Salut ! Bon, devinez où je suis ? Oui, je suis à Paris. Je suis arrivée hier soir. J'ai atterri hier soir de Tahiti. Et comment vous dire ? C'est un peu étrange. Je suis passée de 35 degrés à 10 degrés. On va faire comme la dernière fois, on va passer la journée ensemble. Je voulais rester quelques jours à Paris avant de redescendre dans le sud, à Nice, pour pouvoir un peu profiter de Paris, voir les quelques amis et la famille que j'ai ici. Donc aujourd'hui, je voudrais travailler, voir mon ami et voir une exposition cet après-midi. Donc je vous emmène avec moi et on va flâner. On va flâner, c'est un excellent mot français. On va se promener sans but précis. C'est super joli ! C'est vrai ! C'est de... Regarde, regarde tous les trucs neufs ! Mais oui, oui, oui ! Il faut revenir en voiture et puis ramasser. Putain, ça dégoûte ! J'ai envie d'en monter sur... Bon, ça, c'est une femme qui m'ont parlé parce qu'elle a trouvé des jolis meubles dans la rue. C'est vrai que les gens, parfois, jettent tout et n'importe quoi. Ils jettent des meubles tout neufs en super état. On ne sait pas pourquoi. Juste peut-être parce qu'ils s'enlacent. Ils s'enlacent. Ils en ont assez. Allez-y, dites-moi ce que vous pensez de cette sculpture ! Bon, pourquoi pas ? Après tout, pourquoi pas ? Les gens qui me voient parler, là, à mon téléphone, ils doivent se dire que je suis complètement tarée. Je suis complètement folle. Ou alors, ils s'en fichent. Parce que la réalité, c'est que la plupart des gens se fichent de ce que vous faites. Et tant mieux ! En réalité, je pense que c'est une bonne thérapie. C'est bon pour tuer l'ego. Vous voyez ? Pour aller au café où je veux travailler, on va prendre le train à La Défense. La Défense, c'est un peu le quartier d'affaires, le business district. Là où il y a les grandes tours pour les cabinets d'audit, les cabinets financiers, etc. Ce genre de grandes tours. Voilà. Les genres de gratte-shell à l'américaine, là. La Défense, c'est un peu le CBD de Paris. On trouve ça beau ? Et ça, là-bas ? Simone Veil, Simone Veil, c'est une femme politique. C'est la première femme membre du Parlement européen. Et c'est aussi la femme qui a légalisé, qui a voté la loi pour la légalisation de l'avortement en France en 1975, je crois. Et aujourd'hui, elle repose au Panthéon. Le Panthéon, c'est vraiment l'endroit où reposent les personnages illustres qui ont beaucoup fait pour la France. Et c'est une femme extrêmement appréciée pour tout ce qu'elle a fait. Le sens de la vie, c'est de trouver votre cadeau. Le but de la vie est de le donner. Regardez, il y a une ancienne école de garçons. Parce qu'il y a une époque en France où l'école n'était pas mixte. Il y avait une école de garçons et une école de filles. On va aller voir les vignes de Montmartre. Parce que oui, il y a un endroit à Paris où il y a des vignes. Je ne suis jamais allée, donc on y va. Regardez, c'est beaucoup trop mignon ici. Imaginez, vous vivez dans cette petite rue. J'ai l'impression d'être la seule française ici. Incroyable, je vais dépourir ici. Et voici les vignes où l'on produit du vin du Clos-Montmartre. La bonne franquette. Quand on dit qu'on fait un dîner à la bonne franquette, c'est-à-dire qu'on ne se prend pas la tête. On ne s'inquiète pas de faire un dîner parfaitement dans les règles de l'art. On fait un dîner assez spontané où on ne s'inquiète pas des règles de la table, des bonnes manières, etc. À la bonne franquette, entre amis, sans se prendre la tête. Céramique. J'aime bien les poules. Les petites poulettes, elles sont jolies comme tout. La République de Montmartre, c'est une association qui vise à faire perdurer l'esprit de tous les artistes qui ont fait la réputation de Montmartre. Les chanteurs, les musiciens, les plasticiens, etc. Un mirage vaut mieux que mille mots. Un mirage, vous savez ce que c'est. Et un mal, c'est comme une maladie. Et des mots, c'est le pluriel de mal. Vous êtes beau. Bon, vous allez me dire qu'on est à Montmartre et qu'on ne va même pas voir le Sacré-Cœur. Non, mais regardez, on l'aperçoit d'ici. Voilà. Ça suffira pour aujourd'hui. Vous savez, je veux vous dire quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'aujourd'hui, j'ai eu deux remarques contradictoires sur mes tâches de rousseur. Ce matin, j'ai rencontré un homme africain, je ne sais pas de quel pays. Il était africain et il me dit, il me dit, vous êtes très très belle parce que vous avez des freckles. Vous avez des tâches de rousseur. Il ne savait pas comment dire tâches de rousseur. Et donc, j'ai dit merci, ça m'a fait plaisir. Et plus tard, dans la journée, j'ai rencontré un couple de Coréens. Donc, Dieu sait si les Coréens prêtent attention à leur peau, à la beauté de leur peau, etc. Et la dame m'a dit, j'ai des tâches de rousseur, donc je mets beaucoup de crème parce que les Coréens trouvent ça très laid. Ils n'aiment pas du tout les tâches de rousseur. Il faut que la peau soit unie et parfaitement blanche. Et donc, voilà, je trouve que c'était assez intéressant de voir à quel point les critères de beauté diffèrent en fonction des pays. Ce qui est considéré beau quelque part, ne l'est pas ailleurs. Et d'ailleurs, là d'où je viens, les tâches de rousseur, ce n'est pas considéré comme quelque chose de très beau. A Tahiti, on appelle ça des caca-mouches. Caca-mouches, literally, le caca de la mouche. Donc, fly. Et voilà, ce n'est pas très flatteur. Et on me disait tout le temps, ah mais t'as des caca-mouches, t'as des caca-mouches. Et après, et donc j'étais quand même assez complexée par ça. Et après, en arrivant en France, on m'a dit, ah mais c'est trop beau, t'as des rousseurs, j'aimerais bien en avoir. Donc, voilà, c'est drôle parce que moi j'ai passé ma vie à les cacher. Maintenant, encore, pour me protéger du soleil, je mets la crème solaire tous les jours. Est-ce que vous aussi, vous faites une petite danse quand vous mangez et que c'est bon ? Est-ce qu'on fait tous cette petite danse ? Voilà, c'était très chouette. Chez Violetta et Alfredo. J'ai bien bossé. Bosser, c'est le familier pour travailler. J'ai bien bossé et j'ai bien lu aussi. Regardez, c'est joli. Est-ce que je n'ai pas de la défense ? Regardez la machine infernale. Tous ces gens qui sont allés au travail ce matin, ils ont pris le métro, le train ou le RER. Ils rentrent chez eux le soir. Quand on va au travail en métro et qu'on rentre à la maison, c'est une routine qu'on appelle en français métro, boulot, dodo. Le boulot, c'est le mot familier pour travail. Métro, boulot, dodo. C'est une vie pas exaltante, pas trépidante. C'est une vie très routinière. Métro, boulot, dodo. Vous vous souvenez de ce matin, quand je vous ai dit que j'étais pleine d'énergie ? Après une journée dans Paris, je suis déjà un peu vidée de mon énergie. Il faut que ce soit spontané. On va où là ? On va faire quoi ? On va aller aux pizzas. Ok, on va chercher une pizza. Ça ne va pas faire des vues, c'est plein de fautes. Ce n'est pas grave. Tu ne sais pas parler ? Allez, on y va. Et tu as dit que c'était la meilleure pizza de France. Si vous voulez arrêter de dire qu'on va aux pizzas, prenez les cours chez Aurélie. Sinon, vous allez continuer à parler comme un chef. Pendant sept ans, je dis comme ça. C'est garanti. Grâce à Aurélie, je ne peux pas dire. On va à la pizza. Merci Aurélie. C'est quand même faux. Les amis, nous sommes dans la meilleure pizzeria de France. Elle a été votée meilleure pizzeria de France en 2023. Et elle figure à la 53ème place du classement mondial des meilleures pizzerias. On va voir ce que ça donne, mais ça promet. Je vais demander à mon ami Dacha, qu'est-ce qui la dérange le plus chez les Parisiens. Dacha, qu'est-ce qui te dérange le plus chez les Parisiens ? Quand je suis arrivée, c'est que je me dérange plus. Quand tu vas à la boulangerie quelque part. Par exemple, tu demandes quelque chose et tu parles avec un accent. Et elle ne te comprend pas. Donc elle sourit et dit « qu'est-ce que vous voulez ? » Et tu réponds par exemple « je veux acheter une baguette. » Et ils n'ont pas compris. Ils font un visage que tu ne comprends pas. Tu penses que tu as dit quelque chose vraiment humillant et horrible. Et que ce n'est pas possible. Parfois, une fois, j'ai même dit « pourquoi ce visage ? » Et ils n'ont pas compris. Quel visage ? C'est naturel. Pourquoi ? C'est pas drôle, c'est dur. Tout le monde. Et même les gens que je connais. Les Français, le font. C'est horrible, c'est pas cool. Au début, ça m'a fait vraiment peur. C'est quelque chose que je dis. Alors, tu es en train de juste payer une baguette. C'est magnifique, hein ? On va voir la tienne. Oui, elle est très bon. Il n'y a pas beaucoup de choses qui me dérangent beaucoup. Vraiment. C'est vrai, c'est quand même, ce sont les gens gentils. J'adore leur art de vivre. Ils sont toujours en compagnie, font toujours tout quelque chose ensemble. Ils sont très forts, les Français, faire quelque chose en équipe. Ça, j'adore. Je voudrais bien apprendre ça. Qu'est-ce qui t'énerve chez les Français ? Qu'ils ne font pas d'efforts pour comprendre. Si même une petite pote, elle ne comprend pas ce que tu dis. Donc ça, c'est... Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un peu cette manière de te blendre. Quand tu demandes ça va, elle te répond ça va, mais... Il y a toujours un mais après. Tu ne peux pas juste dire ça va. Tu dois dire ça va, mais... Et après, mais fait froid. Donc, ajouter quelque chose de négatif, ce n'est pas... Je m'énerve vraiment, mais je trouve que... C'est comme ça. Honnêtement, c'était absolument excellent. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Oui, c'était très bon. C'est toujours bon. C'est super bon. Et en dessert, on a pris un dessert ? Oui, c'était tiramisu, c'était très bon aussi. Mais quand même, je préfère pizza. Enfin, pizza, elle est vraiment extraordinaire. C'est vrai, messu aussi, c'est bon, mais pizza, c'est extraordinaire. C'est vrai. On vous recommande de venir ici. Bon, maintenant, on va aller dormir. Et voilà, gros bisous. Bisous.